Hey tout le monde, c'est moi, c'est MDPro et on se retrouve pour la troisième étape, je crois, du Tour de Pologne 2012 avec la FDIJ Big Mat. Donc aujourd'hui, vous allez voir les trois screens intermédiaire de la journée et le final. Donc voilà, attaque de Kasper dès le début pour les points. Moi je suis très loin avec des morts, c'est ça qui est chiant, c'est même pas comme dans la réalité, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que les maillots, le maillot jaune des fois il se retrouve tout en queue de peloton. Ce qui n'arriverait bien sûr évidemment pas dans une vraie course puisque les quatre maillots distinctifs sont aux impôts. On va encore perdre les points. Donc voilà, ça, ouh j'étends bien, mon accélération, elle étend bien le peloton. Donc voilà, ça attaque, ça attaque, ça attaque, tout le monde là. Donc voilà, donc à la suite, on va retrouver l'autre sprint, évidemment, Stéphianel remonte également. Tout le monde est à l'avant. Donc voilà, je laisse 56 secondes, je laisse une 10, une 10, les quarts maximum, une minute même, quarts maximum. Oh là là, oh les puissants, oh les puissants vicieuses, oh là là, elle vient coiffer Kasper et Bazaïev, Körn démarre, toujours deuxième à ce classement, elle va au Sénéguen au premier, il est un petit peu à l'avance. Meilleur jeune, Crédère, enfin le troisième classement, mais qui porte le meilleur jeune. Un peu trop de monde doit s'échapper, il fait reculer le tempo. Et bien disons, voilà, on va laisser pas trop demander si ça va s'échapper, parce que j'ai quand même les points. Voilà, de toute façon ça, on avait Swift qui roule, donc voilà, y'a pas de soucis à se faire tout ce côté là, ça me... Ça aussi, ça aussi, c'est vraiment nul dans ce jeu, je dis haut et fort, c'est quand on essaie de prendre des relais, et ben voilà, tu restes. En position, tu te fais pas lâcher, tu prends des relais, tu te fais lâcher, ça qui est... Voilà, quelques petits points améliorés du jeu, mais c'est quand même un très bon jeu, avec attaque de vicieuses et l'enfant aujourd'hui vicieuses. Donc, voilà, les gros quatre... Vous n'avez pas de soucis à l'envie de vivre, ne pas de soucis, c'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Ça fait pas le jeu, c'est le jeu. Un peu... Un peu... Et voilà, c'est un peu le jeu qui m'a dit, n'a jamais été bien par rapport à la coupe. Non, on est donc un peu... Ça fait pas l'envie de ce qu'on veut. Une petite aperceinte, on est même pas à un petit peu, il n'y a pas... Cholet, Chichi ou Chichi, je sais pas comment prononcer l'italien. Mes points vont encore m'échapper. Jimmy Casper qui relance Agnewly et Ducure pour ça. On ne les croise pas les poids. L'attaque de Christian Koren. Le ton, j'abandonne la poursuite. J'abandonne carrément. J'abandonne carrément la poursuite. Michel Locker qui va normalement prendre à la fin. Voilà, j'abandonne la poursuite parce que... On sont à kilomètres, voilà, donc ça sprint avec Perez Moreno. Vistioso. Perez Moreno va remporter sa sprint. C'est du costaud Moreno. Créder va faire 2ème. Et Vistioso 3ème. Voilà, ça ne bouge toujours pas au classement. Les 3 premiers en tout cas. Donc voilà. Le peloton, il n'y a rien à prendre. C'est que les 3 premiers qui marquent les ponts. Donc je vous propose de nous retrouver au sprint intermédiaire qui est quand même assez loin dans 104 km. Je vous propose qu'on se retrouve dans 104 km pour le sprint. Et puis pour ensuite les 20 derniers kilomètres, c'est-à-dire le final. A tout de suite. De retour. 3ème sprint intermédiaire de la journée. Ou super sprint, c'est pas bon, mais je t'achète pas. Donc voilà, le plus rapide normalement. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ça doit être Jimmy Casper. Mais il n'est pas bien aujourd'hui. Donc du coup, on ne sera pas sur Créder ou Perez Moreno. Vistioso est pas mal. Aido est pas mal. Aido est pas mal. Aido va vite. Aido, Vitioso, Docker. Donc voilà. C'était prévu. Donc le peloton n'a pas sprinté. Donc voilà, c'était prévu. C'était prévu parce que c'était pas Platza Marina qui avait prendre les points. C'est pas Robin Platza. Voilà, 27 km de l'arrivée. On se retrouve à aller. Dans 7 km pour les 20 derniers kilomètres. De retour donc. Pour les 20 derniers kilomètres. Avec une échappée, une once d'avance. Ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. C'est moi qui me dis. Donc voilà. Ce que je vais faire... J'essaie d'appliquer cette stratégie à chaque fois. Bon, je ne souviens pas bien. Donc je vais le faire qu'avec Bonnet Chanel. Euh, donc euh... Si Chanel, tu vas chercher... Personne qui est bon, alors. Je vais le faire avec... Gesselin et Bonnet, donc. Je vais faire l'enfant des Bonnets. Attac de Stygman. C'était peut-être pour ça qu'ils roulaient les... L'Omega Format. Peut-être pour Stygman. Peut-être pour Stygman. Peut-être pour Stygman. Mais bon. Rien est sûr. C'est ça qu'il y en a vraiment du bilan assez vite. Gesselin qui fait son effort. Attends, là j'ai la jeune son pour qui tient. Et puis, Ta Demare et Bouhani. On va y mettre un dos indiscre avec les autres. J'aurais voulu pas d'une coupe qui va là maintenant. Et des choses également. Ah, c'est bon. Je vais fermer mon train. Carnaud Demare et le plus frais. Donc voilà, Bouhani dans la route du Torwich. Arnaud Demare, dans la route de Nasser Bouhani. le chien elle va amener les bidons ça c'est pas mal du tout j'ai prévu un beau final là je peux peut-être jouer la gagne peut-être jouer la gagne pour que j'ai cela je vais attraper les hommes de devant oh attention habituoso docker inno voilà j'ai cela on va se calmer un peu uran qui revient donc utarovitch pour le train ça va le faire j'espère j'espère en tout cas utarovitch je vais le faire prendre un gel tout comme des marques et boigny j'ai préparé mon train donc je vais avoir je pense plusieurs personnes dans mon bon bagage voilà vitieuse au recul notamment boisson hagen une tour viviani chichi siolet tu m'ennu mêl voilà donc le train qui va de bon train justement il faudrait que utarovitch accélère le mouvement oh là là bonnet qui est pas bien et pas mal bonnet ouliam bonnet qui met pourquoi pas dans la roue devant nous pourquoi non dans la roue de m'accueillir pardon on va faire dire expliquer utarovitch boigny et démarre on suit je vais être encore trop juste là non 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 faut que je soit trop juste là je suis bien ennemi là pour l'instant je me serre boigny qui fait un excellent travail william bonnet là il est pas mal william pas mal william bonnet pas mal william bonnet on va faire une belle place william bonnet ouais on va faire une cinquième place c'est ça et oui super superbe victoire il a vraiment bien géré cette échappée superbe victoire il a vraiment bien géré cette échappée superbe victoire il a vraiment fait 7ème démarre va faire 7ème bon on va plus décevant mais superbe pour william bonnet franchement j'ai bien superbe plus placé william il finit avant mark lanshock il était emmené dans un fauteu donc voilà on va voir les classements de tout cet état donc je prends 14 points c'est un peu plus que moi c'est la gueule donc voilà super pour william bonnet super 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 je vous propose de voir le ralenti parce que c'était très très chaud regardez on voit Mark Renshock qui était idéalement né par Ken bonnet il déploie son effort peut-être un peu tôt Hunter et Viviani étaient là Maki Wen il va enumer également Boigny il démarre était loin bonnet il arrive à déboiter Renshock il arrive il démarre fait une 7ème place il arrive à déboiter sur la gauche il verra pas mieux bon chut bonnet on va glisser dans la roue de Maki Wen hop regardez là à gauche il va se déployer à gauche de Rob Hunter et créer Mark Renshock sur le fil donc voilà Roby Maki Wen devant Viviani Hunter il est bonnet et bonnet super 5ème place j'ai déjà dit donc je l'ai pas dit mais c'est peut-être pas dit mais c'était une étape entre Betzin et Kotowik Kotowik donc euh il est peut-être 33 kilomètres voilà ouh c'est Maki Wen qui prend le maillot ah bien joué bien joué Roby Maki Wen il prend le maillot deuxième démarre Worsenheim à 4 secondes donc laisse-moi par contre c'est toujours Maki Wen devant se démarre dans tous les domaines et Worsenheim également avec 52 points ouais c'est bon on va voir euh le montagne donc toujours rien de délivrer le montagne donc voilà meilleur jeune ça nous démarre donc voilà je peux entrer le maillot rouge si c'est pas le même bon les écarts sont minces hein 3 6 9 12 Astana c'est pas 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 donc voilà Maki Wen impose sa pointe de vitesse comme c'était fille donc voilà cinquième place pour William Bonnet c'est super William voilà c'est un gain qui fait 8ème donc voilà Maki Wen qui est pas le meilleur sprinteur du monde regardez il est en 75 ans en semaine donc voilà Bedzin Kotowik 133 km 1300 pour ce sprint aucun retardé si à 508 le groupe Bertagnoli Cummings pas de leader pas de leader mais énormément de belges donc voilà donc voilà donc au général au général je suis deuxième voyez donc voilà ça c'est pas mal du tout donc je vous donne rendez-vous pour la quatrième étape on va avoir une étape voilà elle sera un peu plus vallonnée avec des grands pris en paix on va voir si Demare parce que quelqu'un bosse s'il boigne je pense que Gesslin ou Chanel sera pas mal pour cette étape bon on va voir les petits bopinots pour le classement du grimpeur pour le général après il y a quand même deux grosses étapes qui arrivent après en fait c'est tout bon donc voilà c'était la troisième étape donc je vous je vous incite à regarder les vidéos de vous abonner à ma chaîne à regarder le tour de France avec Skatel Skadi notamment je suis mariée jaune avec Sanchez voilà c'était à regarder ça me fait super plaisir j'ai toujours de plus en plus à vous abonner j'en suis à 21 je crois maintenant j'ai passé 4 des 6000 vues donc c'est super 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 grâce à vous donc voilà je vous en remercie et je vous incite à continuer à regarder une vidéo à liker à mettre des commentaires si vous avez aimé cette vidéo voilà voilà donc euh à bientôt pour la quatrième étape qui sera vallonnée et euh pour le tour de France notamment donc voilà tour de France on a passé l'étape de là tout sûr donc voilà sur ce je vous dis salut à bientôt à bientôt c'est parti